Musique Pères élèves, bonjour. Je vous retrouve avec une autre vidéo maintenant, qui porte sur une activité de langue. Après avoir fait les figures d'opposition, maintenant, alors on va attaquer les figures d'insistance. Oui, alors ensemble, on va essayer de voir ces exemples. Alors là, c'est notre première étape, c'est l'observation. Regardez la première phrase, je vais lire. Je suis mort de fatigue. Deuxième phrase, je meurs, je suis mort, je suis enterré. Troisième phrase, jamais je ne cèderai, jamais je ne plierai. Oui, chers élèves, ce que vous remarquez, alors ensemble, ce que vous remarquez dans cette première phrase, lorsque je dis, je suis mort de fatigue. Effectivement, je ne suis pas mort, mais ce que je suis en train de montrer, c'est que, alors, je souffre d'une grande fatigue. Soit, alors, j'ai fait beaucoup de tâches, j'ai trop marché, j'ai fait quelque chose. Je deviens, alors, plus fatigué. Ça veut dire, j'ai remarqué à quel point, alors, qu'est-ce que vous remarquez maintenant ? Vous remarquez, par exemple, que là, il y a une certaine exagération. Quelle que soit la fatigue, on ne peut pas, donc, mourir. Alors, on va voir, lorsqu'on a l'exagération, lorsqu'on exagère, ça, c'est notre première figure. On appelle ça l'hyperbole. Pour la deuxième phrase, je meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase ? Regardez, je meurs, je suis mort, je suis enterré. Qu'est-ce qu'on sent ? On sent qu'il y a, alors, une progression. On sent qu'il y a une certaine progression. Alors, je meurs, alors là, je suis mort, je suis enterré. Je passe d'une étape à une autre. Je sens, alors qu'il y a, alors, une certaine progression. Alors, si je dis, je meurs, je suis, alors, je suis enterré. Et là, on a affaire à ce qu'on appelle la gradation. La gradation. Pour la troisième phrase, jamais je ne céderai, jamais je ne plierai. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase ? Déjà, c'est souligné. Vous avez jamais, on a déjà souligné, c'est ce mot qui se répète. Alors, à l'initial, c'est au début de cette phrase. Alors, on appelle ça, alors, l'anaphore. Alors, ce que vous remarquez, alors qu'on est en train, dans toutes ces phrases, on est en train d'insister. C'est pourquoi on a appelé les figures d'insistance. C'est qu'on, alors, on insiste soit sur un élément, soit sur une expression, soit sur un groupe de mots, si vous avez, par exemple, un texte ou un paragraphe. Alors, pour définir ce que ça veut dire les figures d'insistance, les figures d'insistance servent à souligner l'idée portée par un mot ou un groupe de mots, en la mettant en valeur par rapport à quoi ? Par rapport au reste de l'énoncé. On va commencer d'abord par définir ce que c'est que l'hyperbole. L'hyperbole, alors, c'est un procédé qui consiste à exagérer. Alors là, regardez, j'insiste sur ce terme exagérer. Alors, exagérer, l'expression pour produire une forte impression. Regardez l'exemple que vous avez. Elle a versé des torrents de larmes. Verser torrent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pleuré. Mais, est-ce qu'elle va verser des torrents de larmes ? Là, pour marquer la quantité de larmes qui sont versées par ce personnage. Là aussi, vous remarquez, il y a une certaine exagération. Dans la deuxième phrase, elle avait une telle soif qu'elle aurait bu toute l'eau du lac. Alors, est-ce qu'on peut boire toute l'eau du lac ? Là aussi, on ressent qu'il y a, alors, une certaine exagération. Donc, dans les deux phrases, nous avons une hyperbole. On va passer maintenant à notre deuxième figure, sinon, c'est la gradation. Qu'est-ce qu'on fait dans la gradation ? On fait succéder des termes d'intensité. Alors là, on va voir que vous avez, dans la gradation, vous avez soit la gradation croissante, soit la gradation décroissante. Alors, comme dans l'exemple que nous avions tout à l'heure, je reviens à notre corpus, alors, de ces phrases. Regardez, par exemple, si je dis « je meurs », « je suis mort » et « je suis enterré ». Là, nous avons, alors, si je dis, par exemple, croissante, ça veut dire « c'est montante », c'est l'intensité qui monte ou bien qui descend. Alors là, regardez, vous avez, alors, c'est une gradation qui est montante, qui est croissante. On revient vers notre figure, la gradation. Regardez l'exemple que nous avons, qu'on divide des dizaines, des centaines, des milliers. Alors là aussi, nous avons une gradation. Mais à votre avis, est-ce que cette gradation est croissante ou bien décroissante ? On commence par quoi, par exemple ? Regardez, on commence par les dizaines, puis après, on va passer aux centaines, puis après, on va passer aux milliers. Alors, on sent qu'il y a vraiment, alors, une gradation qui est croissante, ça veut dire qui monte. Enfin, c'est l'anaphore. L'anaphore, c'est quoi ? Regardez la définition. C'est une reprise d'un mot ou d'un groupe de mots. Mais, regardez, au début, deux verts ou deux phrases, successives. Alors, regardez, par exemple, c'est cette façon de reprise, parce que là, on peut confondre avec la répétition. Sauf que, la différence, c'est, vous avez, les mots sont, à l'initial, sont au début, des phrases. Par exemple, l'exemple que vous avez, jamais, déjà j'ai souligné, jamais je ne céderai, jamais je ne plierai. Ou bien, dans le deuxième exemple, pourquoi faut-il que je m'endorme ? Pourquoi faut-il que la nuit me dévore ? Alors, ce que vous remarquez, alors, regardez, là, vous avez une anaphore. La première sera avec la répétition du mot, jamais, ou bien la répétition avec le mot, pourquoi. Alors, je vais vous laisser, donc, faire un exercice. Après, on va essayer de faire la correction ensemble. La question est la suivante. Quelles figures de style sont utilisées dans les phrases suivantes ? La première phrase, je vais lire. « Il mange, il dévore, avale ». Deuxième phrase, « Le feu a brûlé des arbustes », ça veut dire des petits arbres, des champs, puis la colline entière. Une autre phrase, « Je meurs de faim », on le dit souvent dans notre vie quotidienne. « Il y a des pans, il y a des fleurs, il y a des chevaux, il y a des moutons ». Encore une autre phrase, je l'ai déjà dit mille fois. Cette phrase, on la trouve aussi dans notre contexte quotidien. « Dans un mois, dans un an, elle oubliera ». Donc, j'ai lu ces phrases, je vous laisserai donc faire dans quelques minutes. Alors, on va essayer de faire la correction ensemble. Regardez, voilà la correction d'un autre exercice. Ce que là, vous avez. Alors, « Il mange », regardez, on va essayer de faire ensemble. « Il mange, il dévore et avale ». Qu'est-ce qu'on ressent ici ? Vous avez commencé, lorsqu'on commence à manger, puis après on va dévorer, puis après on va avaler. On ressent ici qu'il y a, alors, la figure que vous avez dans cette phrase, vous avez une gradation. Regardez la deuxième phrase. « Le feu a brûlé les arbustes », ça veut dire qu'il a commencé avec les petits arbres, puis après, alors, ce sont des champs. Et enfin, vous avez la colline. On ressent ici qu'il y a une gradation. Alors, c'est la même chose, mais la gradation aussi. Alors, à votre avis, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante ? Lorsqu'on commence à manger, on mange normalement. Puis après, on va dévorer, puis après on va avaler. Ça veut dire, avec une grande, et manger une grande quantité. Alors là, vous avez une gradation qui est croissante. La même chose ici. Commencez par les arbres, les petits arbres, puis après, les champs. C'est plus vaste. Puis la colline tout entière, c'est un espace plus vaste. Ça aussi, c'est une gradation. Je meurs de faim. Je meurs de faim. Alors là, vous avez l'utilisation du verbe. Alors, mourir. Est-ce qu'on peut mourir de faim ? Mais là, on est en train de marquer qu'on a, alors, une faim, on va dire, une grande faim. Là, vous avez une hyperbole. Il y a des pans, des fleurs. Regardez, il y a des chevaux. Il y a des moutons. Qu'est-ce que vous remarquez ? Alors là, vous avez sûrement fait attention à la répétition du terme, du taux de l'expression. Il y a, au début, c'est au début de chaque phrase. Alors là, nous avons affaire à une anaphore. Autre phrase, je l'ai déjà dit mille fois. Alors regardez, vous avez la présence de mille. Alors même si je n'ai pas dit mille fois, mais j'ai dit plusieurs fois. Alors là, nous avons affaire à une hyperbole. La dernière phrase, dans un mois, regardez, dans un an, il oubliera. Nous avons ici une gradation. Donc, je vous laisse avec la correction que vous pouvez voir, donc, chez vous, à la maison, à tête reposée. Mais, alors, je vous invite, la prochaine fois, ou bien chez vous, à la maison, de refaire d'autres exercices, mais aussi de reformuler des phrases où vous essayez, par exemple, d'exploiter. Alors, les définitions qu'on a données, et les exemples, et les exercices. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Au revoir.